8 seuls, 2000 touristes par an. 90% d'entre eux font justement escale aux îles sous le vent et qu'ils viennent d'Angleterre, d'Australie ou de France. On estime qu'ils dépensent 370 millions de francs pacifiques chaque année. En Polynésie, jeune Peket Powira, Jean-Manuel Prudhomme. Ils battent pavillons étrangers, Afrique du Sud, Angleterre ou encore France. Trois familles ont choisi la maison dans la piscine plutôt qu'une piscine dans la maison. Moi, je l'aime, mais quand il y a des équipements en panne, c'est difficile parce que, comme d'habitude, ce n'est pas possible de trouver les pièces pour les reparer facilement. En temps normal, le matin, c'est l'école pour les enfants. Mais depuis que nous sommes à bord, ils ont un quartier libre. L'après-midi, ils s'amusent ou partent à la plage ou à bord des autres voiliers. Autrement, je leur sers de professeurs quand ils doivent suivre leur cours. Nous ne travaillons pas autant comme c'était le cas en Angleterre. Nous passons plus de temps à faire de nouvelles rencontres et de nouveaux amis. Nous pouvons nous amuser sur la plage. Je suis une navigatrice débutante. C'est la première fois que je voyage en catamaran. C'est un équipement que je découvre et j'aime voir ce qui se fait sur les autres bateaux. Vous adoptez une attitude beaucoup plus proche de la nature car tout votre voyage dépend d'elle, du temps qu'il fait. C'est sûr, la vie est moins stressante à bord que celle que l'on connaît sur Terre. Le seul maître mot à bord est Liberté. Autonome, c'est trois routards de la mer en l'horizon pour destination. Partis depuis quatre ans de Saint-Malo, leur port d'attache, Alain et Martine ne se lassent pas. Il faut vérifier si la Terre est ronde. On nous l'a dit mais on ne l'avait pas vérifié. Donc on va faire le tour et on va voir si on revient sur Saint-Malo. Et si Galilée avait raison aussi. Malakite, Camini et Bonnet repartiront après la saison des cyclones. Ils sillonneront les océans, poussés gratuitement par le dieu Éole.